Donc on va quitter l'hôpital. Maintenant une fois qu'ils sont nés, vous reprenez le travail, il faut bien les faire garder. Donc du coup on se tourne vers nos structures. Donc en crèche, je peux vous parler aussi du métier d'auxiliaire de puriculture, puisque c'est mes collègues de travail et on est vraiment une équipe nous aussi, de notre côté. Donc dans les structures petite enfance, vous pouvez retrouver des CAP petite enfance, des auxiliaires de puriculture, des éducatrices de jeunes enfants, et très peu, mais quelques puricultrices au niveau des directions. Donc l'auxiliaire travaille vraiment dans les groupes auprès des enfants, donc elle n'est plus vraiment dans le soin du tout petit, mais elle est dans le soin au quotidien, comme l'échange, l'alimentation, l'endormissement. Elle participe à l'accueil des familles le matin ou les soirs pour tout ce qui est transmission, et puis les activités. Donc avec l'équipe, il y a des activités qui sont proposées, ou de l'observation, tout au long de la journée pour les enfants. Voilà, donc c'est vraiment dans les structures de vie, d'accueil des tout petits. En tant que puricultrice, notre rôle est complètement différent. Entre une puricultrice qui travaille à l'hôpital et une puricultrice qui travaille en structure, c'est une même formation pour deux métiers qui n'ont plus rien à voir. Je pense que Catherine vous parlera plus de la puricultrice hospitalière. Nous, en structure d'accueil, on est vraiment dans des postes de direction, donc on gère une structure. Donc on est plus des chefs d'entreprise que des puricultrices. On est là pour faire l'accueil des familles, faire tout ce qui est administratif, tout ce qui est contrat aux familles, tout ce qui est suivi du quotidien pour les commandes, les repas, l'alimentation, les menus, toute la gestion financière de la structure. Donc on gère un budget, on gère effectivement des contrats de famille avec des rentrées d'argent, tout ce qui est financier, tout ce qui est, voilà, je me répète, administratif. On gère une équipe, donc on a toute la gestion d'équipe à faire, tout ce qui est la formation professionnelle, le suivi, tout ce qui est planning, des horaires, des vacances, tout ce qui est vraiment autour de la formation et de l'encadrement d'une équipe. Et puis, je vais me souvenir sans me prendre mon petit papier, on est aussi dans l'accueil des stagiaires, dans le suivi des stagiaires. Notre rôle de puricultrice, on le retrouve surtout dans tout ce qui est suivi sanitaire des enfants. Donc on s'assure quand même que, voilà, que les enfants vont bien, qu'ils soient bien vaccinés, qu'ils soient bien suivis par leur médecin traitant. Donc on n'est pas du tout là pour remplacer le médecin, mais on est là pour accompagner les familles, pour les conseiller en matière de soins à l'enfant, de l'alimentation, de sommeil, de tous les petits problèmes, soucis qui peuvent survenir dans les trois premières années de la vie. Et puis, voilà, les accompagner dans tout ce qui est maladie aussi, quand ils ont des questions, des inquiétudes, quand ils ont vu un médecin, qu'ils ont besoin d'être rassurés, ou par rapport à un traitement, ou par rapport à un diagnostic. Donc on est vraiment là dans l'accompagnement et dans le suivi sanitaire des enfants. Voilà, pour le métier de puricultrice. Et puis, donc moi, en tant que coordonnatrice, voilà, j'ai aussi un rôle de partenariat un petit peu avec toutes les instances, que ce soit la CAF, la PMI, le Conseil général, mes élus aussi, ma collectivité, où j'essaie de vraiment faire le lien entre tout le monde, de mettre en place des projets, et en tout cas de coordonner toutes les structures pour répondre au mieux aux besoins des familles. Sous-titrage ST' 501